Bonjour à tous, bienvenue à Silverstone, je suis super content de rouler ici parce que je sais déjà que c'est un circuit qui conviendra. Alli à Rose, nous sommes là pour le Grand Prix du 70e anniversaire et comme le veut la tradition britannique, et bien c'est la pluie qui nous a accueillis le vendredi matin et vendredi après-midi, ce qui a rendu un petit peu compliqué les essais. Et on entame ensemble le tour de présentation de cette piste avec évidemment Landonoris qui a toujours son lion flamingant d'ailleurs sur le casque, ça n'a pas été corrigé, salut Codemasters. On attaque avec donc les premiers enchaînements, ceux-ci sont très importants puisqu'on peut casser beaucoup d'ailerons ici et partir en tête à queue, surtout avec l'IA au départ qui n'est pas très conciliante pour nous laisser de la place. On réaccélère pour la Wellington Straight, la première grande ligne droite, on ouvre normalement ici le DRS en temps sec, on peut espérer dépasser au bout avec deux trajectoires possibles dans l'épingle de Luffield, cette section très étroite qui était l'ancien dernier virage du circuit de Silverstone. On peut ici tenter quelque chose, la relance dans le droit de Cobbs qui donne la direction de l'ancienne pitlane, l'ancienne ligne droite des stands. Ici aussi on peut passer très vite par temps sec, on ne soulage pas dans le droit de Cobbs, ça passe pied à fond, ici on va tomber de petite vitesse pour l'Andonoris. On sort de cette section, attention vibreur, on peut se faire piéger avec les Track Limits, l'enchaînement mythique, vous le connaissez, Magos, Beckett et Chapelle, des chicanes qui ont fait la légende de ce circuit de Silverstone et il faut bien en sortir. Et c'est compliqué, pas mal de sous-virages ici, alors que nous, on ouvre pour la deuxième fois le DRS dans l'attaque de la ligne droite des hangars qui ramène dans le droit de Stowe. Alors le droit de Stowe c'est un peu particulier, on peut sortir très très large puisqu'il a de grands dégagements, mais on peut surtout ici attaquer très fort, vous voyez qu'on frôle les 300 km heure pour notre ami Landonoris. La descente vers la ligne droite des stands, attention, 60 km heure et pas 80 ce week-end. Et enfin la chicane de Club à gauche droite en seconde où il faut faire attention à comment sortir d'ici si l'on ne veut pas se faire piéger et dépasser par la voiture qui vous suit. Voilà pour le tour de Silverstone, un grand classique mais finalement toujours un plaisir de venir rouler ici même si parfois les conditions sont difficiles. Alors un vendredi qui s'est plutôt bien passé, on s'est placé dans le top 15, donc j'ai de bons espoirs pour la qualification et ça débute tout de suite. Alors que l'on quitte la chicane de Club, vous découvrez la livrée spéciale pour ce Grand Prix d'Angleterre ainsi que nos gants en couleur de l'Union Jack que l'on portera uniquement ce week-end. Un livret un peu particulier pour Lee Harrowse qui garde ses couleurs de base, mais dans des tons un petit peu différents. une combinaison également spéciale pour les pilotes. On a voulu marquer le coup puisque effectivement j'ai beau être un patron belge, l'équipe est anglaise. En tout cas, on considérera ça comme notre Grand Prix à domicile. Au-delà du Grand Prix de Belgique, les débuts en compétition pour Jack Heidken qui remplace donc Mick Schumacher, un nouvel équipier ce week-end et qui débute par son Grand Prix national. Belle promotion pour le Britannique après la déception qu'était Mick Schumacher. Trop ennuyeux, trop embêtant et surtout en grand manque de performances. Donc j'attends beaucoup de Jack ce week-end, le Britannique qui fait partie de la filière Renault et qui, eh bien, rejoint une équipe motorisée par Renault. Donc c'est un peu plus logique. Ils faisaient partie des pilotes que l'on pouvait s'offrir. Alors en termes de performances pour ce week-end, je n'attends pas de Q2 particulièrement. On a pu y accéder avec beaucoup de chance lors du Grand Prix d'Autriche. Je m'attends un Grand Prix beaucoup plus traditionnel ce week-end pour nous, en tout cas en termes de performances. La chicane qui va conclure ce tour de qualification. Alors première tentative, on s'y situe par rapport aux autres. Et on se met 19e, là où Jack Heidken échoue pour l'instant au 21e rang de cette séance alors qu'il reste à peine 5 minutes. La première séance voit les voitures de tête plutôt regroupées. Toujours Mercedes devant Red Bull et Ferrari. Derrière, bonne performance des Alfa Tori, 7 et 12e. Donc pour l'instant, la Q1, ça se passe bien pour eux. Tout le monde était en soft. On est éliminé tout comme Jack Heidken, mais malheureusement, on ne s'attendait pas à beaucoup plus. Au niveau du gap, en tout cas, on est plus dernier pour Mick Schumacher. Ça, c'est déjà bien. Et nous, eh bien, 19e, c'est là où on doit être avec une voiture qui a des performances plutôt médiocres sur une piste comme Silverstone. On va voir ce que ça va donner au moment du Grand Prix. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ses jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5,7 km. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km heure, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il y a trois choses à prendre en considération ici Julien. Un bon positionnement, une bonne idée de ce qui se passe autour de vous et de la discipline. Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun. Ensuite, il faut surveiller ses rétroviseurs et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs pour avoir une idée générale de leur emplacement. Et enfin, pas la peine de vouloir en faire trop. Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture sur un petit bout de piste que vous devez le faire. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Vettel, Max Verstappen et Albonne, Ricciardo, Sainz, Perez et Lendo Norris, Stroll, Kviat, Pierre Gasly et Raikkonen, Magnussen, Giovinazzi, Romain Grosjean et le rookie, Russell, Aitken, Latifi et Esteban Ocon complètent la grille de départ. Il est presque l'heure du départ, dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. On voulait du soleil, on l'a eu. Le Grand Prix de Grande-Bretagne se déroulera dans les conditions les plus optimales possibles avec un ciel dégagé, de quoi nous faire promettre des réglages qui porteront leur fruit en termes de pression, de température, d'ouverture, des freins, des radiateurs, etc. La voiture, bref, dans des conditions plutôt optimistes. Alors effectivement, au niveau du moteur, quelques éléments sont usés, notamment le segment électronique. Bien sûr, je vais le changer, mais pour l'instant, ça ne risque pas de nous poser de grands problèmes encore ce week-end puisqu'on est à 64%, mais c'est à mentionner tout de même. Sachez qu'on part avec des pneus tendres, pas de pluie attendue comme nous confirme Jeff. Premier Grand Prix donc pour Jack Aitken que l'on suivra avec attention. Le pilote britannique qui fait ses débuts en Grand Prix chez lui. On l'a dit pendant les qualifications, mais je le répète tout de même, c'est un remplacement qui vient puisque Mick Schumacher était devenu un petit peu trop gourmand pour ce qu'il a porté à l'équipe. Et dans ces cas-là, généralement, on vous dit merci. C'est l'avantage d'être le patron pour ce Grand Prix en tant que tel. Une grille logique, on est un peu plus loin, je vous le disais, avec cette IA rose avec des couleurs particulières pour le Grand Prix du 70e anniversaire puisque j'ai eu l'occasion de télécharger la déco officielle, en tout cas les boards officiels en bord de piste qui reprennent le 70e anniversaire. Voilà pour les détails. Pour le reste, on se retrouve dans un instant sur la grille de départ où on va essayer de tirer profit du fait d'être à l'intérieur, notamment au moment d'attaquer le premier droit, en espérant éventuellement une safety car pour jouer quelque chose avec les pneus, comme d'habitude. Sinon, on se battra avec les Alphas, les Haas et les Williams. La procédure de départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et c'est parti, on roule à Silverstone. C'est lent en vol, on prend Giovilazzi à l'intérieur, on va rester bloqués derrière l'une des Haas. Il y a une Alpha qui parvient à passer entre les deux autres Alphas. Tori, celle-là. Oh, attention à la poussette, on va mettre deux roues dans l'air parce que je n'ai pas envie que Raikkonen nous fasse un aile rond. On est trois de front avec Gasly. On va enfermer Raikkonen en sandwich. Et meilleure accélération, on est mieux placé que la voiture du français. Très bon départ pour l'instant. Nous sommes en 13e position derrière Daniel Ghiat. La voiture de Landonoris qui pousse un petit peu. Allez, un bon départ pour nous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Jack Aitken pour son premier départ en Formule 1. Ça a l'air de s'être bien passé. On est à deux de front dans Cops déjà pour Landonoris qui doit marquer des points devant son public. Le Britannique vraiment qui tient à faire une belle chose avec McLaren. Il est au contact pour l'instant de la Racing Point avec qui il se bat. Alors quant à vous dire qui c'est, je ne sais pas. C'est Lance Stroll qui est là en difficulté. Et on va en profiter pour venir mettre notre grain de sel dans cette superbe bagarre. On va être à quatre dans le freinage de Stowe. À l'extérieur sur Pierre Gasly. Magnifique duel. Le moteur Renault qui respire plutôt bien en ce début de course. Et l'Alfa Tori qui peut se défendre. Le Russe à l'intérieur. On est un petit peu large. Et on conclut le premier tour. Avec l'attaque de Gviatt à l'intérieur qui ne veut pas lâcher. Il a bien raison. Gros duel avec l'Alfa Tori. Sous le regard attentif de Kimi Raikkonen en vue roublard qui va en profiter. Départ très disputé dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça permet à Gasly de repasser justement devant Raikkonen. Toujours pas de DRS bien sûr. On attend le prochain passage devant les stands. Pour pouvoir le déclencher. Nouvelle charge de Pierre. A l'intérieur. On referme sous le nez du pilote Alfa Tori. C'est deux bonnes guerres je pense. Il est en sandwich entre les deux Alfa Tori. Alors Cops ne se passe pas encore pied à fond. La voiture est un peu trop lourde. Mais on reste en huitième. Pas besoin de repasser en sept pour tuer le moteur. On soulage un petit peu l'électronique et la mécanique. On s'ouvire à la relance de Chapelle. Ouais. Oh oh. On a eu de la chance sur ce coup là de ne pas se faire rappeler à l'ordre bêtement et méchamment. En tout cas la voiture qui aime les vibreurs. Ça elle s'y sent très bien. Pas avoir peur d'y aller. Valtteri Bottas qui signe le meilleur tour en course sans doute en tête. Le Finlandais fait les choses comme il faut. TRS disponible. Il faut être proche de Gviat. Pour l'instant on est dans cette seconde. Primordial pour l'obtention de l'aileron arrière. Dans la ligne droite. Et ça va être important pour tenir le rythme des voitures devant nous. On s'est un peu loupé à la motricité. C'était pas top. Gasly là aussi. On tente de gérer justement cette situation. On a des problèmes de gestion de capacité de régénération d'énergie. Sans doute avec le composant électronique qui souffre. Avec son usure prématurée. C'est vrai que pour les prochains Grand Prix on pourra en avoir besoin. On sort encore une fois très large de Chapelle. On n'a pas le DRS dans cette section. Ce qui est le cas de Pierre Gasly qui va revenir très très fort. On se défend comme on peut du français. Il va y avoir plus de grip à l'intérieur. Il revient à notre hauteur. On reste devant Pierre pour le moment. Ah c'est pas un Grand Prix de Tourpot pour l'instant. Trois tours j'ai l'impression d'en avoir fait cinq. Voir dix. Et nous sommes quatre secondes devant Jack Aitken qui est un petit peu plus loin. On a vu Esteban Ocon en difficulté. Le français qui est relégué très très loin dans ce Grand Prix. Malheureusement. Et Jack qui est en bagarre avec les Williams. Allez pour sa première on l'excusera. Toujours pas de DRS pour nous. Pierre qui est là. Qui n'est pas tout seul. Bien sûr qu'avec le DRS on va avoir beaucoup plus de mal. Pierre qui est en train de filer. Trois secondes de pour le Russe. Avec Norris et Stroll. C'est les points qui sont en train de s'échapper avec ces trois pilotes. C'est normal. Là on est avec les seconds couteaux. La deuxième partie du plateau. Alfa Tori, Alfa Romeo, Haas et Williams. C'est avec eux qu'on doit se battre. Mais le gap est énorme avec les autres monoplaces. Oh et Pierre qui nous pousse. Pierre qui nous a poussé. Il n'est pas content Pierre. Et je pense qu'il a laissé son aileron dans notre voiture. Après nous on a le rythme qu'on a. On ne peut pas faire mieux à un moment donné. La voiture n'a pas gagné une seconde autour. Sur deux week-ends. Il ne m'étonnerait pas que Pierre doive rentrer de manière un peu plus urgente. Avec un aileron endommagé. C'est dommage. Surtout pour notre duel. Mais j'ai un déficit de V-Max. Clairement. Là je sens que j'ai un moteur Renault. Oh il retient les autres Pierre. Aïe aïe aïe. Oui. Dans ce taux ça va être compliqué de retenir Giovinazzi. Et Ocon. Giovinazzi qui est passé. Aller au stand pour Vettel et Hamilton. Les deux premiers leaders à s'être engouffrés dans la pitlane. Au cap du sixième tour de course. Nous on est à 20% d'usure sur le train arrière. C'est logiquement l'avant-gauche qui prend tarif comme on dit dans ce Grand Prix. Et ils repartent loin derrière. Donc ils ne vont pas être gênés par le trafic. Les leaders. Nous non plus. On gère parfaitement pour l'instant la course. Après il faudra peut-être effectivement rentrer à la fin de ce tour. Je n'ai pas trop envie de gêner Jack. Après il y a une belle différence entre nous pour l'instant. Ça justifierait qu'on s'arrête en même temps. Et on va rentrer à la fin de ce sixième tour de course. On est un peu plus tôt que la fenêtre. Mais ça nous évitera de gêner Jack. Et les 60 km heure. Retour de Bottas aussi dans la pitlane. On va voir un petit peu comment la voiture va se gérer. Fenêtre ouverte dans ce septième tour de course. On aura une pitlane bien dégagée. Pas de risque de double arrêt. Et Jack pourra être libre d'opérer comme il veut. Allez, les mécaniciens. Allez, on a été un peu lent là. La relance. Maintenant il faut attaquer avec ses pneus médiums. Et on est de retour en piste. On est l'un des premiers pilotes à avoir ravitaillé. On va donc avoir des pneus chauds quand les autres auront des pneus frais. Mais surtout, on aura des pneus un peu plus vieux en fin de Grand Prix. Alors que beaucoup de monde rentre dans les stands. On va devoir en profiter. En espérant que notre tour avec les gommes fraîches nous aura fait gagner un tout petit peu de temps. Attention, on est juste derrière Esteban Ocon qui ressort avec des gommes fraîches. Ce n'est pas l'arrêt du siècle, bien au contraire. Mais il y a encore d'autres voitures qui n'ont pas ravitaillé. Et Esteban n'était pas loin derrière. Donc on n'a pas fait non plus la pire stratégie du monde. Et on consomme peu de carburant avec la marche qu'on avait au départ. On va se dire qu'on peut maintenant se battre avec la Renault du français. Et on va repartir devant Edken et les autres. On repasse devant Giovinazzi. Et nous sommes donc en 15ème position. On a juste laissé Esteban prendre le dessus. Ça reste un résultat pour l'instant acceptable. Le problème c'est Giovinazzi qui est derrière avec des gommes plus fraîches. Et une Alpha dans la vitesse de pointe m'a déjà fait perdre quelques couleurs. Et on est bon au niveau du Fuel également. Pas d'abandon encore dans ce Grand Prix d'Angleterre. C'est vrai qu'une Safety Car pourrait rapprocher un petit peu tout le monde. Il est vraiment vite. Il est vraiment vite Giovinazzi. Meilleur tour qui passe de main en main. Bottas le plus rapide pour l'instant. Aïe aïe aïe. Retour au stand d'une deuxième fois pour Jack Edken. Ça c'est surprenant. La voiture qui n'a plus de train avant de mon côté. Ça c'est génial. Pourquoi Jack est mentionné comme étant dans les stands ? Il est déjà repassé tout à l'heure. Parce qu'on a un problème du côté d'Edken qui pour l'instant d'ailleurs n'est pas dernier. Il est 18ème. Ce qui est parfaitement honorable. Il est 18ème Jack Edken. Devant, Raikkonen et Romain Grosjean. Voilà. Rien que ça. Allez, moins de 4 tours dans ce Grand Prix d'Angleterre qui pour l'instant se déroule sans mauvaise surprise. Notre livret spécial ne nous offrira pas de points. On va essayer de ne pas en perdre non plus. Surtout face à Giovinazzi. Repasse en 7 pour Cops. On peut le faire maintenant. Ça ne fait pas trop souffrir la voiture vu son état. Allez, à la relance Hamilton le plus rapide. Il va attaquer logiquement. Avec Giovinazzi qui est mieux. Mais on est bon en courbe et sur les freins. Côte à côte avec l'Italien. Que l'on emmène. Et qui va prendre le dessus. Dans Club. On va voir si on peut faire quelque chose. 3 tours encore de carburant. Ce sera suffisant. Il faut prendre ce qu'on a comme réserve d'énergie pour aller le rechercher. Un petit peu large. J'ai bloqué les roues. Ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Il est mieux. Il est tout simplement mieux. Oui, ça ne sert à rien d'aller chercher Giovinazzi. On ne pourra pas aller chercher. On ne pourra plus aller chercher Giovinazzi. La voiture qui ne fonctionne pas top en médium. Les problèmes aussi. La voiture qui n'est plus tout à fait en grande forme dans certains éléments. Alors que oui, on a fait surchauffer le pneu avant gauche. La petite escapade. C'était compliqué. Les deux Mercedes qui s'en donnent à cœur joué en termes de record du tour. Ça doit être une belle bagarre en tête. On n'a même pas le DRS sur Giovinazzi. Il va falloir se défendre maintenant du retour de Kevin Magnussen. Il fait une course un peu en agonie pour nous. Il y a Etken qui s'est fait passer par Raikkonen. C'est dommage. Il faudrait qu'il tienne au moins face à une Alphatori et Grosjean. La course est encore longue. Mine de rien. 3,5 secondes entre nous et Jack. Oh là 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 là. Ça va être difficile de se défendre face au Danois. Qui est loin d'être un tendre. Regardez l'écart déjà Giovinazzi. 3 secondes. C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. La voiture qui n'aime pas beaucoup les médiums. En course. Très chaude aussi la piste. C'est une bonne nouvelle. Pierre Gasly en difficulté pour notre duel et pour Jack Aitken. C'est bien le Britannique qui va pouvoir se défendre. Uniquement face à Romain Grosjean. Nous on est sur le cas Magnussen avec le DRS. Il va être meilleur. Il va être meilleur Kevin. On va essayer de freiner le plus tard possible. Autricité de sortie de virage. On est pas mal. Il va être 18ème pour l'instant. Jack Aitken. Il faudrait qu'il tienne cette place. Pour lui ce serait vraiment un bon début. Victoire de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas semble-t-il. En tout cas le Britannique s'est imposé à la maison. Hop et nous on fait une petite faute. Il est pas loin Magnussen. Est-ce qu'il va réussir à revenir le Danois ? On lui ferme la porte à l'intérieur. C'est notre seule chance d'espérer peut-être se défendre. Dans ce taux. Ça passe. In extremis. La chicane de club. Il va devoir freiner. Tout comme nous. Et on va pouvoir ramener quand même une 15ème place à la maison. Sur le fil. Mais c'est une belle performance quand même pour l'équipe. Et les premiers résultats encourageant aussi pour Jack Aitken. C'est la fin d'un grand prix de Grande-Bretagne renversant. saluons la belle prestation des pilotes qui ont réussi à grimper sur le podium. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir. Et ils le méritent bien. Le classement de ce Grand Prix d'Angleterre voit Hamilton triompher devant les siens. Bottas, meilleur tour pour le Finlandais qui prend donc 19 points. Sébastien Vettel et Leclerc sont juste devant Verstappen qui complète le top 5. Pour l'instant, les 6 premiers, c'est toujours la même histoire. Ça ne change pas. D'ailleurs, c'est un petit peu plus complexe avec des bons résultats. Donc pour Jack Aitken qui partit 20e ce classe, 18e. Devant nous, on termine 15e. Donc petite progression, c'est quand même pas mal, même si on a eu chaud sur la fin de l'épreuve. Au classement général, 19 points, c'est par Hamilton de Bottas, à l'avantage du Britannique. Perez cède la 9e place à Sainz. C'est derrière l'entrée de Jack Aitken au classement avec évidemment Mick Schmarrer qui n'en fait plus partie, en tout cas qui n'est plus actif pour le moment. Et au niveau du classement équipe, c'est McLaren qui se fait déposséder de la 4e place par Renault. La gestion de l'équipe avant le Grand Prix de Hongrie. Alors cette fois-ci, on va prendre soin de notre deuxième pilote. Alors, on va améliorer le châssis. Écoutez, on va faire ça et ça. Je pense qu'on sera pas mal. Au niveau des infrastructures, on n'a pas de budget pour le moment. Et au niveau des améliorations, où en est-on ? Eh bien, on va pouvoir améliorer le moteur puisqu'on a besoin de 1100 points pour faire travailler la tête de cylindre. Eh bien, améliorons la tête de cylindre pour 110 000 points. Pour 1100 points, pardon, 110 000, non. Calmons-nous. Mais 1100 points. Et voilà, ça continue. Encore des éléments qui s'améliorent dans tous les domaines de la R&D. Donc, c'est plutôt positif. On aimerait bien repasser devant As F1. Au niveau de l'amélioration, on a quand même un sacré gap de retard. Et quand on regarde la procédure et la courbe surtout, eh bien As a beaucoup progressé, tout comme Alpha. Alors que nous, on était quand même devant As au départ. Donc, on a un peu chuté, même si on fait quand même de bons résultats, je trouve, au global de cette R&D. Allez, nous avançons le temps avec notre voiture, toujours aux couleurs anglaises, mais qui retrouvera sa parure habituelle pour le prochain Grand Prix. Même si, je vous avoue que j'aime bien le côté cuivré de cette Yarrows. Alors, fiabilité, c'est bon. Suspension profilée, c'est bon. Donc, pour passer vite fait sur la R&D, au niveau de ce que l'on a, eh bien, on a pu conclure l'amélioration que l'on voulait. Et donc, prochain arrêt, le tourniquet du Hungaroring. Je vous donne rendez-vous en Hongrie pour vivre ce Grand Prix. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix du 70e anniversaire. Le lancement dans le grand bain de Jack Aitken a été une réussite, plutôt content du transfert effectué. Maintenant, le prochain objectif, ce sera d'atteindre le niveau 10 en R&D avec, du coup, un nouveau sponsor, d'autres budgets, et sans doute l'amélioration d'autres structures de l'équipe. On continue à progresser vers le droit chemin. A la prochaine. Bon amusement, les amis, en piste, quel que soit votre jeu favori. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et les autres aventures sur cette chaîne. A la prochaine. Salut ! Salut !